Et salut tout le monde, c'est Sadako et Chris pour le game show de The Vanishing of Eden Carter sur PlayStation 4. Comment vas-tu mon petit Chris ? Ça va et toi Sadako ? Ah bah ça va, je vois que t'es mort de rire, c'est moi qui fais l'intro pour la peine. J'aurais quand même une question à te poser histoire de te calmer. Sachant qu'on a déjà passé du Vanishing sur la version PC, est-ce que tu penses que les tâches vont s'évanouir sur PS4 ? Ce soir, pour quand même le préciser, on se retrouve sur The Vanishing of Eden Carter. Oui, je l'ai dit. On avait déjà testé la version PC, mais on vous remonte la version PlayStation 4 parce que justement le jeu ressort sur PlayStation 4. Il est ressorti il y a quelques temps. Ah oui, je ne t'ai pas mis la date de sortie, je crois que c'était le 15 juillet. Non, ça c'était God of War. Il est sorti il y a peu de temps, il y a quelques jours. Donc, mi-juillet 2015, c'est les nouveaux formats de date de sortie sur Player One TV. Entre décembre et janvier. Janvier et décembre. Donc voilà, on ne refait pas un test complet comme on l'a fait pour la version PC qui durera à peu près 45 minutes. Là, je pense que ça durera peut-être un quart d'heure maximum. Et on parlera un petit peu, surtout, c'est de l'évolution graphique qui a été apportée avec cette version PlayStation 4. Mais si tu veux bien, je vais d'abord te faire le topo. Il faut savoir que comme tout le monde, c'est édité par Nordic Games. C'est développé par The Astronauts. C'est de l'aventure. Ça coûte 18,99€ si vous n'êtes pas adhérent au PlayStation Plus. Ou, 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 attention, la réduction de malade et le tarif de ouf. Oui, 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 oui. 17,09€ si vous êtes donc abonné au PlayStation Plus. Il faut quand même dire qu'il souhaite un petit peu de notre gueule. Vous pouvez quand même le mettre à 17€ pile, mais non. Ou 16,99€, on n'aurait pas été regardant. Mais 17,09€. Donc si vous aviez un crédit de 18€, il vous restera très exactement 91 centimes. C'est génial. Oui, on fait beaucoup de choses avec ça. On peut toujours acheter un truc de merde. Oui, remarque si tu n'avais que 18€ et qu'il coûte, enfin, si tu n'as que 19€, il te reste 1 centime. Moi, c'est ce qu'il y a sur mon porte-monnaie PlayStation. Il me reste 1 centime, donc je pense qu'ils y resteront ad vitam aeternam. Enfin, bref. Enfin, voilà, après, ça pèse 4,6Go. Ah ouais. Ça ne me semble pas beaucoup. Je crois que la version PC, enfin, peut coûter, mais pesait plus. Je ne sais plus. En tout cas, c'est ce que le PSN affiche quand tu le télécharges. Après, installé sur le disque dur, je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié. Mais ça ne m'étonnerait pas que ça prenne plus de place. Même si c'est vrai que ce n'est pas non plus un jeu qui dispose d'environnements. En veux-tu en voilà, il y a un seul et unique environnement. Donc, si vous voulez plus d'informations là-dessus, je vous renvoie vers le test qu'on a fait avec Chris sur PC. Par contre, je vais te demander, Chris, quand même, de nous faire un très rapide récapitulatif de ce qu'est The Vanishing of Ethan Carter. De nous parler vite fait du scénar et du gameplay pour que ceux qui n'ont pas vu notre vidéo sur PC puissent savoir à quoi s'attendre. Il faut savoir d'abord, mon cher Sardako, que The Vanishing of Ethan Carter est un jeu. Ah, c'est un jeu vidéo ? Oui. Oh my god ! Je ne suis pas sûr. Quand même, ça a confirmé. Non, plus sérieusement, donc si vraiment vous voulez quelque chose d'ultra complet, que tu l'as dit, il faut aller voir la vidéo qu'on a fait sur PC. Mais bon, on préfère rapidement, si vous voulez, vous incarnez un certain Paul Prospero et non Apollo. Vous incarnez Paul Prospero, j'ai vraiment du mal ce soir, je suis désolé. Donc, vous devez mener une enquête. Vous arrivez sur cette espèce d'île un petit peu bizarre, pas très accueillante et qui est totalement vide de vie. Puisqu'en fait, il n'y a que vous, finalement, qui est vivant sur cette map. Et il n'y a vraiment personne d'autre que vous pourrez croiser. Ou pas. Et de ce fait, vous devez mener vos petites enquêtes. Et il faut savoir que le personnage que vous incarnez, donc Paul Prospero, a quelques pouvoirs qui lui permettent de voir un petit peu le passé. Et à l'aide de ce pouvoir, il va essayer de remettre en ordre les chronologies qu'il va pouvoir trouver sur la map. Puisqu'il y a pas mal d'enquêtes à faire. Il y en a cinq, je crois, à peu près, d'enquêtes. Ouais, c'est cinq, ouais. Et donc, dans ces enquêtes, il faut essayer de comprendre. Et toutes les enquêtes, en fait, finalement, sont liées et vont vous mener à un point du jeu qui sera à la fin, évidemment. Et qui vous permettra de comprendre le dénouement de l'histoire. Et il faut savoir que tout est relié dans ce jeu. Chaque enquête est liée à une autre. Enfin, à toutes les autres. Et c'est pareil, il y a des petites énigmes aussi. Tu te souviens de la maison ? Ouais, des énigmes. Et puis, c'est un jeu vraiment très contemplatif et aventure, quoi. Là aussi, c'est... Il n'y a pas de gun, tu avances. Tu as un bouton pour prendre des objets de temps en temps et t'en servir trois mètres plus loin. Et c'est tout, quoi. C'est vraiment... Tout est basé sur l'atmosphère, l'ambiance. Et c'est génial, quoi. Ouais, c'est surtout... Voilà, il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et surtout, le jeu, c'est aussi une belle invitation à admirer des beaux paysages. Ouais. Ce qu'il faut dire, le jeu, en plus d'être beau artistiquement, techniquement... Ah bah, il envoie du pâté. C'est du pâté, comme tu dis. Ouais, grave. Donc, voilà. Sinon, pour parler du gameplay rapidement, tu l'as dit, c'est très simple. On tire pas, on avance et on met nos petites enquêtes. C'est assez simpliste, mais c'est largement suffisant. Et on prend du plaisir à y jouer. En tout cas, sur la version PC, c'était le cas. Ouais, bah, moi aussi. Mais j'ai été obligé de la désinstaller. C'est pour ça que je t'ai toujours dit, j'attends qu'ils ressortent sur PS4 pour pouvoir enfin y jouer. Et on a un peu de mal, au départ, à vraiment se plonger dedans. Mais une fois qu'on a résolu la première enquête et qu'on commence à comprendre ce qui se passe dans le scénario, ça devient vraiment une drogue et on n'arrive plus à arrêter. Donc, si j'ai un conseil à vous dire, c'est ne vous arrêtez peut-être pas à cette vidéo qui ne va pas vous montrer grand-chose pour tout simplement pas vous spoiler. les enquêtes parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et j'ai envie de vous dire, si vous aimez les jeux d'aventure, essayez-le. La profondeur du jeu ne peut pas se voir dans une vidéo. Et c'est vraiment le type d'expérience qu'il faut faire en jouant au jeu, tout simplement. Donc, Chris, si tu veux bien, on va passer au plus gros et à la seule et unique chose de laquelle on va parler dans cette vidéo, de cette version PS4, eh bien, c'est des graphismes. Es-tu prêt ? Oui, je suis prêt. Alors, non, ça va être rapide, mais tout simplement, il faut savoir que sur PC, The Vanishing of Ethan Carter, on va l'appeler Ethan Carter, ça sera moins chiant pour articuler. Ethan Carter sur PC tourne sous l'Unreal Engine 3. Ils ont annoncé qu'ils voulaient le refaire sous l'Unreal Engine 4. Et, eh bien, cette version PS4 tourne sur l'U4. Il a été apparemment, selon les développeurs, refait de 0. Alors, je pense quand même qu'ils ont dû tout conserver et retexturer et machin. Mais, vraiment, les features de l'Unreal Engine 4, regardez-moi ça, on dirait vraiment une carte postale interactive. Elles sont vraiment à couper le souffle. Et, pour une fois, tu vois, on a un jeu qui est plus beau sur console que sur PC. Donc, c'est plus beau sur PS4 que sur PC. Et surtout, moi, j'en suis vraiment sur le cul parce qu'il n'y a pas d'aliasing, il n'y a pas de clipping. Les effets de lumière sont monstrueux. Les textures sont magnifiques. Les reflets sur l'eau sont énormes. Les textures d'eau, d'ailleurs, ont été retravaillées. Donc, vraiment, tout le jeu est étincelant. Je ne me risquerais pas à dire que c'est le plus beau jeu de la PS4 actuellement. Mais c'est l'un des plus beaux jeux console actuellement. Ça, c'est une évidence. Et, d'ailleurs, la console le prouve puisqu'elle souffle comme une cochonne et elle chauffe comme la braise. Ouais, et ça, j'avais une remarque un petit peu. Je ne sais pas si tu as déjà eu ce sentiment sur la version PC, mais j'ai un peu l'impression, tu sais, que ce jeu, c'est un petit peu comme les démo techniques qu'on nous montre sur une vidéo, tu sais, où on se déplace un petit peu pour rien. On nous montre juste les features d'un moteur ou de DirectX. Ceux-ci, ça arrive parfois. Et c'est vrai que ce jeu, il est aussi beau, je trouve, que c'est démo. Ouais, c'est une démo technique. Et ce qui est bien en plus, c'est qu'il y a une histoire. Ouais, il y a un fond de jeu. Ouais, ouais. C'est pour ça, c'est vrai que c'est un putain de plaisir. Ah ouais, c'est vraiment pour les yeux, c'est une beauté pure. C'est vraiment divin, quoi. Et il y a juste un tout petit problème qui, pour moi, n'en est pas absolument un. C'est que, enfin, le jeu tourne en 1080p à 60 images par seconde. C'est juste que quand vous allez, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir dans la vidéo, mais quand vous tournez de manière un peu brusque, je ne peux pas la capturer en 60 fps, c'est dommage. Mais quand vous tournez un petit peu de manière brusque sur certains environnements, ça ne le fait pas tout le temps. L'image accroche un tout petit peu. Donc, il y a une toute petite baisse de framerate de pas grand-chose quand on tourne un peu la caméra. Mais franchement, sur un jeu comme ça, on s'en fout. Il n'y a pas de latence ou de problème d'input lag pour avoir un bon skill. Donc, on n'en a rien à battre. Et franchement, non, c'est une tuerie graphique. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Si, autre défaut mineur selon moi, mais qui... Enfin, remarque, non, je ne vais pas le dire parce que ça va vous donner un indice sur une chose que tu as dit tout à l'heure. Et du coup, je n'en parlerai pas du dernier point. Mais du coup, la direction artistique est vraiment renforcée et sublimée par Unreal Engine 4 qui fait vraiment cracher les tripes de la PS4. Et ça laisse surtout présager de très, très bonnes choses parce que si la PS4 est capable de nous gérer ça avec l'Unreal Engine 4, enfin avec Ethan Carter, qui est quand même, Chris, on peut le dire, un jeu à monde ouvert puisqu'on voit super loin, sans clipping, sans adiasing, eh bien, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des jeux qui vont monter crescendo en puissance graphique dans les mois et années à venir. Et je trouve, de ce point de vue-là, Ethan Carter très rassurant. Oui, mais après, il faut quand même un petit peu nuancier parce que c'est vrai que c'est un monde ouvert. Mais on en parlait justement avec Speedy quand je suis allé le voir dimanche. J'ai fait l'erreur d'aller voir Speedy, c'est ce qui m'a pris. Et depuis, tu vois, j'étais dans le cul. C'est pour ça. Oui, je crois. Et on se disait, c'est un monde aussi qui est quand même assez réduit. Donc, on peut faire des jolies choses, je pense, plus facilement vu que le monde est assez petit, en fait. Oui, c'est assez réduit, c'est clair. Mais en même temps, tout ce qu'on ne voit pas, ce n'est pas calculé. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi. Ce que tu vois, dans un GTA V, par exemple, la vue n'est pas beaucoup plus ouverte que ça. Après, ce qu'il faut surtout prendre en considération, je pense, si on veut se lancer dans ce débat-là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vie extra végétative. Il n'y a pas de circulation. Il n'y a rien. De toute façon, c'est le jeu et le jeu est mort. Voilà, donc tout est misé sur la nature et les effets météo, enfin, les reflets, machin truc. Donc, c'est vrai qu'ils ont pu mettre le paquet. Mais quand même, ça force le respect. Moi, je suis bluffé par cette réa technique d'Ethan Carter sur PS4. Donc, voilà. Je pense que, de toute façon, on a tout dit. Sinon, tout est exactement comme sur PC. Le gameplay est pareil. Le contenu est le même. Il n'y a pas de choses en plus en moins. Il n'y a pas de mode photo. C'est assez dommage. Tu vois, d'habitude, je m'en fous. Mais là, j'aurais bien aimé un beau mode photo pour prendre des putains de screenshot. En même temps, tu peux faire des photos avec PS4. Oui, c'est vrai. Tu peux en faire naturellement avec la PS4. Et puis, il n'y a pas besoin de mode photo. Il est tellement beau, ce jeu. Oui, c'est une photo à lui tout seul, quoi. Oui. Et comme dit Bache, c'est plutôt un jeu à zone ouverte qu'un jeu à monde ouvert. Je suis d'accord avec ce statement. Et voilà, donc en verdict, je lui remets la note que tu l'avais mis. Une excellente note de 16 sur 20. Avec le même constat. Du coup, moi, j'y ai joué. Alors, je trouve que c'est un jeu unique. Je trouve que c'est vraiment un jeu à faire si on aime les jeux d'aventure. Et pour une fois qu'on a un jeu aussi bon et plus beau que sur PC, ça va fermer le caquet à certains qui ne voient que par le PC et qui critiquent que les consoles... Mais t'as peut-être pas, c'est d'accord. Bientôt, les choses reviendront dans l'ordre. Et il serait plus beau que sur PS4 à nouveau parce qu'il y aura une mise à jour. Oui, je sais. Mais quand même, tu vois, ça fait plaisir quand même de voir quand même que malgré ce que certains disent que les Xbox One et PS4, ce qui n'est pas faux, ont un vieux hardware, eh bien, on a quand même des choses comme ça. Et donc, ça fait vraiment plaisir. Moi, je m'en fous. J'aime bien jouer sur tout. J'en ai absolument rien à battre qu'il y ait un jeu qui soit plus beau sur PS4 que sur PC ou que sur Xbox One. Donc, voilà. Et autre chose, une dernière chose aussi, on se fera un podcast avec toi et Olive. Olive35 qui est un grand fan d'Ethan Carter où, tout simplement, on discutera du scénario et de la fin du jeu et de tout ça. Donc, je vous inviterai tout simplement à ne pas regarder cette vidéo si vous ne voulez pas vous faire spoiler naturellement. Contrairement à d'autres chaînes YouTube ou à d'autres vidéastes, on ne vous invite pas à regarder la vidéo ou à ne pas la regarder. On vous dit d'aller vous faire foutre à la limite. Justement, en parlant d'Olive35, excuse-moi de te couper, on a une question. Personnellement, je ne connais pas la réponse. Je pense que toi non plus. Est-ce que tu crois que The Vanishing of Time Carter est prévu pour être compatible avec le projet Morpheus ? Je ne sais pas, mais ça s'y ferait très assez. Je n'ai aucune information là-dessus. En tout cas, ils n'ont rien dit. Tu sais qu'il est déjà compatible avec Oculus Rift. Oui, donc à mon avis, oui, ça le sera. Il n'y a pas de raison. A voir si ça sort un jour, tous ces trucs-là. Oui, et puis certains... Je pense que les jeux seraient déjà compatibles... Si tu veux, les jeux déjà sortis seraient déjà compatibles avec le projet Morpheus. Oui, je pense, oui. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est clair. Et... Donc pour terminer, on se fera un mini objectif 100% sur Ethan Carter en une grosse vidéo où on décortiquera le scénar pour en tirer du sens. Et ce qui est bien, c'est que le sens ne sera pas le même selon moi, toi ou Olive. Donc c'est ça qui est cool. En tout cas, mon petit Chris, je recommande très chaudement l'achat de Vanishing of Ethan Carter sur PC comme sur PS4, de toute façon. Et puis, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On vous fait un bisou et on vous dit à bientôt. Salut !